Bonjour, je suis Kylian Stangel, auteur gastronomique. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous répondre à la question « Comment dresser une table ? ». Ce n'est pas compliqué, tout le monde dira, il suffit de poser les éléments sur la table. Mais avant tout, il y a quelque chose à bien observer. C'est l'espace. Le client, le convivre chez vous, vient surtout pour une chose, pour avoir de l'espace, appartenir à cette table et surtout avoir une reconnaissance. Donc il faut surtout s'intéresser à l'espace qu'il y a autour de la table afin qu'il puisse se sentir important. Ensuite, si vous décidez de mettre une nappe, il faudra bien sûr faire attention que le pendant de la nappe soit égal au pendant de l'autre côté et sur les deux extrémités. Une fois la nappe positionnée, il vous reste à aligner les chaises afin d'avoir un espace pour chaque convivre qui soit égal pour chacun d'entre eux. Ensuite, passons au matériel. Vous positionnez bien en face de la chaise l'assiette, la fourchette à gauche, le couteau à droite, le couteau avec la lame en direction de l'assiette, la fourchette soit avec les dents en l'air, soit avec les dents en bas. Ça, c'est une question de coutume anglaise ou française. En fonction de votre choix, vous positionnerez la petite cuillère s'il y en a une de la même manière. Les verres viennent d'une manière très symbolique, se poser à la pointe du couteau. Le verre à vin en premier, le verre à eau ensuite. S'il y en a trois, soit vous tracez une ligne, soit vous faites un triangle. Et pour terminer ce dressage de table, n'oubliez pas une chose, la mise en place doit être accompagnée d'un centre de table, soit floral, soit décoratif, à vous de voir. Alors, pour tenter de répondre à la question « Comment dresser une table ? », toutes les manières sont possibles. Mais attention, ne jamais oublier l'hygiène. L'hygiène des locaux, l'hygiène du sol, du mobilier et du matériel. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, allez-y, testez-vous, soyez créatifs et dressez les tables comme bon il vous semble. Sous-titrage ST' 501